bonjour à toutes et à tous aujourd'hui une cra un peu particulière un peu bizarre là vous voyez trois de nos chats alors celui là est donc stanislas ouma sont décédés l'oknes va bien et heureusement parce qu'on a de la chance l'oknes entre guillemets s'est fait bouffer la queue par séraphin ça c'est un petit tableau de création que j'avais fait du temps où on avait que que entre guillemets ces trois chats là c'est fait avec les poils des chats en question on voit pas très bien ouma parce qu'elle était blanche et en fait ici séraphin est monté sur une chaise pour accéder au tableau et il a mangé littéralement la queue de l'oknes que nous avons largement rebrossé depuis et ce que je vais faire c'est ce que j'avais déjà fait à l'époque on récupère les poils des animaux donc là j'ai stocké dans un petit sachet pour l'oknes nous avons séraphin qui est arrivé également je vous montre pour trifon le petit dernier qui est un petit château mais lui il n'y aura pas de quoi le représenter parce qu'on a récupéré que cette petite touffe là hop là il faut un petit rouquin et roue et blanc les deux autres ils sont gris alors l'idée c'est de récupérer du poil on peut le manipuler un petit peu et on va le feutrer alors vous attendez pas à faire des énormes créations c'est fatiguant et difficile parce que le poil de chant se feutre pas très bien c'est pas de la laine on prend un tapis à feutrer donc j'ai celui-là en gros trous et celui-là en beaucoup plus fin alors là j'ai remis parce qu'en fait séraphin il a également attrapé la petite pelote en laine de laine que j'avais fait et accroché ici il l'a attrapé donc je viens de la recoller voilà je mets ça de côté et on va essayer de feutrer le poil de l'oknes et j'en profite pour vous montrer comment on fait alors on a différentes tailles là j'avais acheté les supports avec j'avais pris du vernis à ongles là je suis en train de gratouiller parce que je cherchais la lettre c'est pas un e c'est pas un m c'est quoi ce machin en fait c'est un f parce qu'en fait désolé pour les en fait ça c'est pour grosse ce sont des grosses aiguilles et celle ci elle est fine j'avais acheté plusieurs supports parce qu'en fait c'était assez difficile de les enlever ça marchait pas bien et génial les aiguilles on sait pas ce que c'est donc j'avais mis du vernis à ongles coloré pour savoir ce que ce que c'était comme taille d'aiguille parce que franchement elle a eu nu moi je sais pas je vois pas bien mais si on regarde je sais pas si vous arriverez vous à le voir celle ci est fine d'ailleurs elle est bien tordue plus c'est fin plus c'est fragile mais plus c'est gros plus on va venir feutrer de manière grossière intense donc il faut commencer par gros ensuite on resserre parce qu'en fait c'est vraiment la sensation de pas d'une maille qui se resserre parce qu'il n'y a pas de maille mais de la texture comme du tissu qui se resserre le moyen puis le fin mais très simplement vous pouvez prendre un seul support avec une seule aiguille commencer par une grosse ensuite par une moyenne et ensuite par passer à la fine là c'est des supports à aiguilles multiples donc ici il y en a 6 là il y a pour 6 trous mais il me reste plus que 4 aiguilles pas cassées et ici par contre c'est un support pour une seule aiguille voilà et donc ici j'ai marqué parce que j'arrive pas à avoir les tailles si c'est pas écrit donc j'ai pour gros m pour moyen et f pour fine un jour je vous montrerai ce que j'ai fait pour mes aiguilles à tricoter alors l'idée c'est de ne pas se percer les mains de ne pas se transpercer à grands coups les doigts donc éviter de monter trop haut et en fait on va venir faire clac 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 voilà on répète on répète ce mouvement là j'ai une claque en vert en dessous donc ça fait un peu beaucoup de bruit je vais mettre l'autre claque en dessous voilà tac 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 hop 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 vous entendez voilà je vous montre alors il faut faire attention que le poil de chat ça a tendu vachement bien s'incrusté dans le dans la mousse le poil de chat est plus doux touché mais il est quand même plus enquiquinant à feutrer que le poil de mouton la laine quoi donc là vous voyez déjà très rapidement on a un tapis qui se forme et ce tapis il est plus résistant on peut tirer dessus les poils viennent pas tout de suite c'est le feutrage c'est vraiment le concept du feutrage pas du feutrage mécanique parce qu'il y a un autre type de feutrage je l'essayais aussi ça m'a explosé les mains c'est le feutrage à l'eau et au savon où en fait on vient frotter la laine avec de l'eau et du savon et on frotte et on frotte et on frotte j'avais fait des savons feutrés avec je me suis explosé les mains c'était moche en plus c'était des... c'est vrai j'y passais bien une demi-heure là pour les premiers et c'était un carnage quoi donc vraiment pas une bonne expérience en ce qui me concerne il y a des personnes qui aiment ça ou prend aussi la peau plus résistante alors là faites attention à vos doigts parce que ça ça pique pas ça transperse c'est une expérience très largement vécue donc là comme c'est une queue que je veux faire je suis déjà un peu en train de faire la forme je vais voir pour passer à la taille moyenne pour commencer à avoir quelque chose de plus dense là je le sens je le sens au toucher on voit que mes aiguilles elles sont pas de la même taille alors je vais regarder si non je peux pas je peux pas faire grand chose mis à part enlever éventuellement la plus grande alors ça se dévisse c'est très simple d'utilisation ça par contre c'est pratique c'est vraiment simple à utiliser ici vous avez donc la vis qui va là vous prenez vos aiguilles vous les enlevez si elles sont cassées vous les mettez vous les glissez dans le trou il n'y a plus qu'à revisser c'est vraiment très 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 simple heureusement déjà que ça pique c'est en plus c'était compliqué hop donc là je vais voir si la manoeuvre est plus facile si j'enlève celle qui est plus longue que les autres oui c'est quand je vous dis c'est facile vous voyez la facilité que j'ai eu la manoeuvre que j'ai eu mal à visser bon après il faut visser voilà nickel donc on va voir si ça va mieux non ça va pas mieux après il faut se dire que l'aiguille elle vient en fait il ya des tout petits crocs crocs des petits des petites griffes ben là il y en a plus en fait celle là elles sont elles sont elles sont raides c'est pour ça que ça marche pas bien en fait c'est les aiguilles elles n'étaient pas plus petites elles ont juste pété mais comme ça fait très longtemps des années que je me suis pas servie de ça donc celle là je vais les enlever alors est ce qu'on vous voit là dessus c'est vraiment tellement fin non vous verrez pas cette caméra là bon je vous le dis il ya des encoches dans le métal et en fait ces encoches dans le métal elle vient de griffer bien de frotter le poil et ça vient l'entremêler de manière très proche les poils les uns des autres c'est ce qui permet d'avoir au final cet aspect tissu d'avoir une communité alors que c'est juste un ensemble de poils voilà alors effectivement on sent que mon aiguille je pense que celle là aussi elle a été pété et elle fonctionne pas très bien mais c'est déjà moins pire on va dire désolé pour la formulation française mais des fois c'est tellement dur de dire c'est mieux c'est pas faux mais on pense pas vraiment bon ça marche pas très bien je vais voir si la fine passe ça passe bien super alors faites attention à bien soulever parce que ça incruste dans le voyez bien le décoller super donc là je suis très contente j'ai vraiment ce que je veux la fine marche très bien mais le marchera pas au début si vous utilisez un produit parce qu'elle est trop fine elle va passer entre les amas de poils et elle ne va pas donner ce qu'on veut alors faites très attention à vos doigts quand vous manipulez des petits détails alors ce qu'on peut faire c'est mêler les couleurs par exemple si là vous aviez de la laine et pas des poils de chat vous prenez un écheveau un paquet de laine vous l'étirez vous mettez votre morceau vous rabattez pour faire des lignes droites si vous voulez des lignes droites et vous pouvez refaire la même chose avec des équivalents de fils des morceaux étalés côte à côte donc là je commence déjà à modeler la forme de la queue parce que c'est une forme très simple une queue de chat c'est l'équivalent d'une droite en épaisseur c'est pour ce type de choses c'est vraiment tout con quoi pour les autres formes de chat j'ai essayé plusieurs méthodes je vais vous les décrire maintenant c'est j'avais utilisé un emporte pièce pour récupérer les formes et puis après je les ai un petit peu modifié j'avais fait avec du papier j'avais rabattu en fait au fur et à mesure mais quand on décolle notamment au niveau des oreilles en os béton parce que la forme ne tient pas et au final j'avais redécoupé j'avais redécoupé aux ciseaux et ça donnait des bien meilleurs résultats donc je pense que ce que je vais faire avec les poils de séraphin c'est ça une grande plaque à peu près rectangulaire patatoïde nouvelle forme géométrique rectangulaire patatoïde et ensuite je dessinerai sur une feuille de papier une forme concierge de chat voilà donc là la taille la forme ça me paraît pas mal hop voilà oui une cacha c'est pas tout seul sans le chat c'est pas c'est pas précis c'est pas très élégant on peut là c'est encore quelque chose de souple je suis désolé c'est pas beau du tout donc là je viens vraiment continuer cette forme de cylindre puisque c'est un pétard parce que ce que je peux c'est un cylindre pauvre la pressivée est-ce que comment je fais ça que là je reviens faire ça et là on a quelque chose de vraiment solide bien garder ça hors de portée des chats en fait on a remarqué on a plusieurs de nos chats quand il y en a un autre qui vend des poils qui a des boules de poils qui traînent il vient de faire disparaître l'épreuve très sympa mais c'est dégueu et là ça m'embête c'est à dire qu'il a laissé quand même les deux autres chats qui ne connaissaient pas en paix mais là il a vraiment essayé de faire disparaître les poils de celui qui connaissait pas donc tout à l'heure j'avais mis de la colle déjà j'espère que je suis pas prise trop tôt voilà mon dieu le pneu c'est devenu plus gris avec l'âge hop alors ce que j'avais fait la fois d'avant aussi en complément de la colle j'avais fait ça avant mettre la colle c'était mieux c'était de venir parce qu'on avait eu un problème je ne sais plus où enfin on avait eu une attaque précédente encore c'est un bon gros pépère et les deux là c'est des scottiches foils disons des petites oreilles c'est pour ça que la forme est légèrement différente mais ça se voit pas trop voilà je viens un peu enfoncée la mélange et feutrer la nouvelle matière avec l'ancienne et alors je vais essayer avec ce tableau parce qu'en fait c'est un tableau un peu en feutre il me semble mais ça se mélange pas bien les matières je pensais que ça se tiendrait quasiment tout seul mais ça marche pas voilà ce que j'avais fait aussi ici c'est mettre un petit peu de pchit collant du fixatif mais ça c'était parce qu'en fait j'avais dû changer le support je l'avais fait sur un carton avant et le carton qui s'était abîmé avec le temps il s'était gondolé du coup je l'avais transféré sur ce support là qui me semblait être beaucoup plus costaud voilà et puis bon bah les petites étiquettes elles sont faites tout simplement sur ordinateur et imprimées comme on a plusieurs chats ce que là j'ai j'ai pas mis sa date de décès parce que le pays est encore devant toi bien mais comme on a d'autres chats qui sont arrivés j'ai gardé le fichier pour avoir exactement les mêmes tailles et j'ai toujours du papier crème encore en réserve là j'en profite pour lui refaire un petit peu la tête parce que je trouve qu'elle a besoin de quelques correctifs parce que mine de rien ça bouge quand même alors je ne sais pas si c'était avec le temps que ça a bougé ou si c'est déménagement le vent ce qu'il a affiché il est dans notre chambre où l'attaque du petit chat voilà donc je vais m'occuper de faire les poils de séraphin et je reviens après pour vous montrer la mise en forme à la toute voilà donc là j'ai juste fait la grande aiguille je vous rappelle de faire attention de ne pas vous transpercer les doigts comme je viens de le faire le passage à la grande aiguille donne ça si vous voyez on a quand même quelque chose d'assez grossier pas très très fort et au point de vue de la tenue c'est pas encore ça donc je vais passer à l'aiguille moyenne mais vous voyez un peu l'évolution en fait et là c'est le moment pour passer à la suivante vous allez voir que si vous travaillez avec une aiguille trop grosse par rapport à la texture elle va avoir énormément de mal à se foncer voilà donc là alors vous voyez que la masse elle a clairement diminué enfin la taille le volume voilà plutôt le volume c'est celle même à quoi la masse est encore augmentée on va passer le cours de physique mathématique vous voyez que c'est beaucoup plus petit et on est sur alors là vous sentez pas la résistance mais je tire et ça tient bien donc là on a vraiment un tapis et là j'ai fini l'étape du niveau moyen je vais passer au fin voilà ça c'est l'aiguille fine et j'ai pas besoin encore de faire les bords alors ce que je fais comme manip c'est un peu taper comme ça partout c'est comme ça que je me suis pété le doigt quand on transperçait un peu le pouce tout à l'heure donc essayez de mettre vos mains suffisamment à distance ou d'y aller moins rapide moins brute voilà voilà je viens de recommencer faites attention à vos doigts quitte à tenir un peu au début et à faire plus lentement et plus loin et une fois que la touffe tient en place au niveau de la mousse venir la transpercer parce qu'au pire si vous faites à côté on s'en fout regarde ça fait rien au moins que c'est pas dans votre doigt là je vois qu'on a une épaisseur qui est moindre et ça m'embête un peu je vais tout simplement replier alors dans un sens dans l'autre on s'en fout quand je fais ça j'essaie de remettre un peu comme ça mais ce n'est pas très pratique faites attention vous risquez de péter votre aiguille si vous n'êtes pas vraiment bien droit il faut être 90 degrés du support parce que je fais c'est que je mets du petit doigt pour guider parce que j'ai du mal à sentir où je vais autant vous dire que c'est pas forcément un loisir créatif qui est très pratique pour les personnes qui ont des problèmes de coordination mais on peut avoir des loisirs où on n'est pas forcément le plus optimiste c'est pas un problème en soi mais là je continue quand c'est bien à retourner parce que sinon il s'enfonce dans le c'est un peu l'erreur que j'avais fait au début quand j'avais fait des formes ultra précises j'avais pris un emporte pièces bien refait les formes et tout et puis quand il a fallu décoller bah c'est bien les oreillers sont restés là et puis tout le reste c'est devenu tout flou comme forme je vous dis pas la frustration quand vous avez passé je sais pas combien de temps à faire ça et vous vous demandez si vous allez même pouvoir récupérer le truc alors que ça représente quand même aussi du brossage au niveau des chats bon de toute façon on va les brosser mais faut penser à récupérer les poils à pas les jeter à les stocker à les mettre hors de portée parce que ces andouilles vont récupérer leurs propres poils pour les manger et mieux les vomir après dans les chaussures ou ailleurs de préférence là où vous mettez vos pieds nus le matin au réveil et des chats c'est super c'est une bonne pluie pour les marchés dur du vomi le matin voilà donc là j'ai grosso modo ma forme extérieure qui me semble pas mal je trouve que là les bords sont pas encore assez marqués solides alors surtout faites pas ça parce que alors là vous êtes sûr que vous allez vous flinguer les doigts voilà là j'y vais tout doucement je tape vraiment pas fort parce que j'ai mes doigts juste à côté et je viens juste vraiment en surface et ça feutre ça fonctionne ça marche voilà ça me permet d'avoir un tapis de poils plus dense plus costauds et je pense que du coup ça ira mieux quand je viendrai faire ma découpe là comme je vais pas fonctionner en mode emporte pièce mais en mode découpe il faut quand même avoir quelque chose d'assez costaud faut pas oublier de redécoller venir le retourner chose que j'étais en train de faire du coup j'ai des poils là qui sont pas super la mousse dessous voilà hop au niveau de la forme je suis déjà en train de réfléchir serrafin c'est un chat qui est très 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 athlétique sur des silhouettes comme ça je sais pas trop comment on peut le représenter il a aussi une très longue queue c'est un chat assez haut sur pattes assez grand fin il est très grand comme stan mais c'est pas un gros pépère quoi parce que Stanislas donc il est là on avait quand même donc deux scotty cheval dont une toute toute petite quand on la... alors là il a trois dates parce qu'en fait elle est née en 2012 mais on a eu qu'en 2015 parce que c'était une chatte qui sortait d'un élevage d'ailleurs elle a été maltraitée enfin ça a été la pauvre quoi on est mal au coeur parce qu'on a appris des choses sur son éleveuse qui était vraiment moche après mais notre petite puce après on a mis longtemps à ce qu'elle puisse développer de la confiance envers les humains et en particulier envers nous mais finalement ça a été donc elle quand on l'a eu elle faisait 3,1 kg je sais pas si vous imaginez c'est vraiment très petit et tout et en fait elle s'est remplumée mais elle faisait 4 kg ou un petit peu moins de 4 kg Loch Ness il tourne autour de 4 kg et Stanislas le plus haut auquel est monté c'est presque 9 kg mais il tournait plutôt autour de 8 kg ou 8,5 kg sachant qu'en fin de vie quand il était mourant il a perdu beaucoup de poids et là il est redescendu à 6,5 kg donc c'était un chat qui était quand même très très grand mais c'était un gros pépère aussi quoi et Séraphin que je suis en train de prémouler Séraphin c'est un chat qui est grand mais il fait 4,2 kg quoi donc c'est... il est fin il est fin là où Loch Ness est assez massif et trapu il est beaucoup plus petit Loch Ness en taille voilà donc là je ré-étire un petit peu les fibres pour gagner en place parce que je trouve que là j'ai pas énormément de chat de taille de chat j'ai pas de quoi lui faire la queue mais la queue je vais la mettre droite à côté parce que c'est vraiment... et là il me manque que et il la garde beaucoup dressée ou alors c'est qu'il est couché dessus voilà je vais prendre un bout de papier et essayer de dessiner en vitesse une forme de chat à la bonne taille si vous savez pas dessiner vous trouvez des petits gribouillis sur internet vous trouvez des emporte pièces il y a plein de choses qu'on peut récupérer alors en terme de posture bon quand il est pas couché hein il est... c'est un chat qui se tient assez droit quand même même de rien alors... je ne sais pas ici mais c'est pas grave je le fais quand même je réfléchis un peu la taille de ça qui est aussi c'est pas le chat dans toute son exactitude hein hop c'est un chat assez dynamique il aime bien détruire des gens détruire des trucs donc je vais lui faire des oreilles assez dressées parce qu'il est attentif comme chat le CNES il est attentif différemment lui c'est un... il veille, il vient tirer l'alarme dès qu'il y a un problème avec les autres ça c'est un papapoudou il vient tout de suite tirer la sonnette d'alarme il miaule en fait en hurlant pour venir prévenir qu'il y a un problème avec les autres c'est Rafa un plus autonome, plus indépendant et euh... je vais quand même me courber un peu la queue parce que là ça fait trop trop poteau voilà donc je regarde si euh... ça me convient on peut pas faire très précis non parce que euh... la feutrine c'est quand même assez dur à manipuler il y a toujours des personnes qui réussissent à faire des trucs de ouf mais euh... voilà dans le doute euh... faire ce que vous pouvez et puis euh... hop euh... ce que je fais là c'est plus facile de manipuler euh... un papier de petite euh... de moyenne... de moyenne taille donc souvent je... je pré-découpe là j'ai pré-déchiré hop ça... c'est pas précis hein le... le truc hop là ça va j'aurais pu le mettre directement sur les poils et euh... le décrouver après ça aurait été plus simple c'est trop tard et voilà pour économiser vos mouvements et notamment si les ciseaux font mal pensez euh... à venir réfléchir un petit peu en avant vos... vos actions pour euh... moins vous fatiguer là j'aurais pu vraiment euh... découper avant alors est-ce que j'ai assez de poils ? oui alors... en fait j'avais pas vu je vais faire un peu trop petit donc je vais bien découper autour et euh... essayer de faire ce chat euh... bah carrément flou ! voilà voilà donc je me dis est-ce que je le prends euh... on va se tenter ça à ben lever mais sinon vous prenez le truc vous pouvez même le fixer avec une pince si c'est plus facile mais là comme de toute façon voilà c'est pas la bonne taille c'est pas forcément le truc le plus adéquat voilà vous mettez une pince, vous découpez autour et c'est bon donc moi j'ai la forme qui me plaît pour Seraphon c'est bon c'est bon alors là je prends mon temps je vais pousser mon panneau pour pas faire tomber trop de poils dessus hop je remets mon guide et on croise les doigts j'essaye de faire euh... des courbes euh... déjà parce que c'est plus associé euh... à la nature et euh... ce qui est naturel les lignes droites euh... font plus euh... artificielle je crois que c'est un truc que j'ai déjà dit dans mes vidéos d'ailleurs parce que ça... ça c'est des connaissances qui sont intéressantes et utiles quand on fait des... des décos de la carterie et tout ça euh... parce que si on fait un thème nature et qu'on fout des lignes droites partout il y aura même si on l'identifie pas il y aura un truc discordant voilà on va se dire ah ça matche pas ça ça fonctionne pas voilà alors là je me dis bah tiens plutôt que de revenir découper parce que le papier en masse le fait que quand on découpe bah ce sera comme ça en fait le feutre vu que ça a un côté souple hop là je vais pouvoir ne pas m'embêter à refaire cette forme là et économiser du poil aussi puisque la quantité de poils que j'avais finalement n'était pas aussi importante que ce que je pensais alors je vais faire ici l'oreille je viendrai les refaire après mes oreilles correctement mais là je reprends... je reprends pas la tête ici je vais faire les oreilles maintenant hop oh la 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 les petites têtes de toute façon on peut remodeler un peu hein enfin complètement d'ailleurs il suffit de faire une boule et on en remodèle entièrement hop et ça me va je vais poursuivre alors mon côté sera fin j'avais dit qu'il était fin là je suis en train de me faire pas du tout dans un endroit donc ça va pas je vais le retaper et là il y a ici j'ai un trou qui... ça m'embête alors si je veux que ça se voit moi je vais faire la pièce bah du coup j'en profite pour vous montrer un peu le fait de faire une pièce si jamais vous avez fait une bêtise que vous avez trouvée que vous avez déchirée je sais pas quoi on peut venir retravailler en pièce alors ça je vous le déconseille parce qu'il y a des gros risques de venir péter sa... son aiguille l'aiguille a fait trait voilà je vais mettre en pause le temps de terminer ça et puis de revenir découper la forme et puis après on collera et puis on verra ça c'est bon alors quand je vous disais on peut se transpercer le doigt littéralement c'est ce que je viens de faire vous pouvez préciser aux gens qui vous entourent si vous êtes maladroit et que vous êtes facilement distrait de ne pas vous parler pendant que vous êtes en train de faire ça j'étais en train de refaire les détails de Séraphin et l'aiguille a traversé mon doigt c'est pour ces quatre trous et on voit une magnifique barre à l'intérieur donc sérieux ça pique ces trucs faites attention à vous je vais je vais quand même terminer Séraphin parce que ça m'énerve je fais des loisirs ça m'énerve on voit déjà bien la forme et en fait là je la fais non plus en découpe mais en retravaillant les bords excusez moi je suis un peu distraite en retravaillant les bords à l'aiguille mais faites sérieusement attention quand vous manipulez des trucs comme ça faites attention à vous je reviens ça y est j'ai enfin réussi à faire une forme qui me convient et qui me plaise donc ça donne ça hop on va pouvoir enfin s'occuper de coller Séraphin pas le vrai bien sûr donc choisissez l'endroit où vous le voulez le sens également parce que oui il y a des sens que vous allez trouver plus joli que d'autres moi j'aimerais bien le voir dans ce sens là pensez à la place pour l'étiquette également je ne mettrais pas de déjà je vais faire attention à ne pas mettre du sang partout ça paraît évident comme idée mais ça n'est pas tant que ça c'est l'expérience qui parle alors donc là il manque un peu de gonflant ici mais vu le nombre de fois j'ai refait la forme à mon avis au moment de mettre la colle on sera encore dans une petite modification parce que c'est vraiment pas précis on peut retailler mais comme les autres ont aussi ce côté flou ça me convient très bien de le conserver j'aurais bien mis Séraphin là mais il n'y aura pas la place avec Stan qui est déjà un grand champ je ne sais pas peut-être si quand même et puis là je ne collerai pas tout à fait le bas afin de pouvoir laisser la place pour l'étiquette il faut que je vois parce que là il est vraiment trop haut je n'ai pas tout à fait la place pour trois chats et là il y aurait un problème d'étiquette aussi j'avais pas prévu ça forcément j'ai essayé de prévoir vos places avant du coup il aura le popotin assis sur son nom et puis les oreilles sur les dates de Stan voilà hop parce que ça me va ça me convient alors la colle je vais prendre celle-ci dont je ne suis pas super fan je vais quand même bien repérer l'emplacement j'en suis pas fan parce qu'en fait elle sort du truc j'aime bien craftelier mais sauf pour leur colle là je ne l'aime pas du tout hop là elle ressort toute seule elle a beau être transparente c'est de la colle vignéique elle ne me donne pas les résultats que je veux là il faut presser très fort pour la sortir puis après elle va sortir toute seule pareil elle fonctionne assez à contre-temps ce qui me convient voilà ça ne sort pas c'est assez galère et puis après elle va vous voyez elle est très épaisse je ne l'aime pas cette colle mais bon on va la finir donc là si par exemple je voilà ça va sortir ça va continuer à sortir tout seul du mouchon puis pendant un moment mais lentement vraiment un contre-temps de ce que je veux donc je ne parte là pour le coup pas hésiter à mettre pas mal de colle alors celle-ci elle est vachement épaisse donc ça va m'arranger sur ce coup là et j'avais dit pas trop en bas parce qu'en bas justement je voudrais que je ne voudrais pas qu'il y ait de la colle parce que je mettrai l'étiquette plus tard on n'a pas tant de chats que je ne me souvienne pas qui qui donc je reprends bien le sens que je veux qui était l'autre pas celui-là c'était celui-là mais je vérifie on sait jamais la colle liquide c'est plus pratique pour faire ça et j'ai oublié d'en mettre sous la queue hop on y va c'est fatiguant aussi pour les doigts de faire ça voilà ça y est on va essayer de quand même que les dates de de stand soient lisibles et comme je vous l'ai remontré tout à l'heure alors évitez de foutre de la colle sur vos aiguilles c'est pas génial mais je peux venir quand même hop réajuster un petit peu là par exemple la forme des oreilles hop voilà comme ça je les positionne un petit peu mieux je les reforme voilà et ce que je vais faire c'est mettre un poids et laisser sécher donc c'est une création qui est assez longue assez un petit peu difficile quand même assez technique et puis à risque de blessure donc voilà pas forcément conseillé en terme de de niveau débutant ou à des problèmes mais pourquoi pas si ça vous tente c'est une technique qui peut être sympa et puis la laine mais généralement on travaille de la de la laine c'est beaucoup plus facile que le poids de chat le poids de chat n'est pas facile à manipuler je trouve mais c'est comme les chats ils n'en font qu'à leur tête et puis c'est chiant on les adore donc voilà amusez-vous bien et si vous êtes blessés et tout ça pensez à bien vous laver les mains si jamais il y a besoin à désinfecter et mettre des pansements voilà mais essayez de pas vous blesser faisez pas comme moi au revoir merci 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 merci